Agnostique, humain, agnostic. Moi j'avais bien un apelain en arrière-envers qui était franc-maçon pour mettre de l'âge et c'était un humanisme formidable. Alors moi j'ai un problème avec les franc-maçons, mais par contre le jour où j'ai écrit les cétacés m'ont dit cétacés, normalement il y a 80 ballades qui se sont suicidées. Vous savez j'ai des rapports cosmiques, c'est pas... Comme quand le Christ cosmique a vu des singes et des serpents danser sur son lit à l'âge de 5 ans, tout ça. J'ai pas trop l'opin sur lui. Après on reviendra sur ça. Mais lorsque par exemple, vous parlez, toi comme d'autres, de reptilien, il a eu une expérience, c'est que quand il serre la main à quelqu'un, parfois il vomit. Mais c'est dans ce matin, c'est pas un mot qu'il a inventé. Et qu'est-ce que je veux dire ? En revanche c'est pas nommé. Et en revanche, l'explication selon lui, c'est en résonance avec ce qu'on pourrait dire Christ cosmique sur la reptilienne, Marine Le Pen, tout ça. C'est que lorsqu'il vomit, c'est que c'est quelqu'un qui est un reptile. Voilà. Alors je pense que c'est un ovni. Mais peut-être le cerveau reptilien aussi. Je sais pas. Là c'est la première couche qui vient du Neanderthal. Le premier cerveau, il est reptilien. Après, entre temps, il y a eu deux couches. Le Neanderthal, il y en a eu pas. Mais c'est du vide. Moi je suis pâche Uderme. Regarde, j'ai un crucifix qui pousse et les étoiles se déplacent. Il faut raboter un peu. Il est reptilien. Ok. Et le pape François dans tout ça ? C'est de là qu'on voulait en venir. Mais non, c'est toi qui m'as dit que tu as un problème avec le pape. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il n'ait pas trop du problème non plus. Écoute, c'est parce que tu as l'impression que… Mais lui, il a un contact comme ça. Lorsqu'il sert la main de certaines personnes, parfois il vomit et il ne se trompe pas. Dans les inconnues, non. Dans le cinéma, je suis content, je vomis. Il faut le toucher. Il faut de la peur, frère, vous le dire un peu. Je le touche. Mais alors tu ne l'as jamais touché le pape François, comment tu peux savoir ? Tu vois ? Il y a des vibrations. Paf, quand on en parle. C'est la manière dont ça s'est passé. Oui, mais il n'a pas ce temps, c'est un truc de fou. Mais je suis tout le temps, je le sais. Alors, j'essaye de ne plus avoir peur. Bon, voilà. Bon, c'est pour moi, Gaël. La prochaine fois, tu me rendrais à l'ascenseur éventuellement un jour. Une autre fois, ça va ? Voilà. Il n'est pas fini. Il ne reste que de la mouche. Bon. Ben, rendez-vous à la prochaine séance, alors. Enchanté, en tout cas. C'est plaisir. Si ma maman, ma tante, ma grand-mère ou n'importe rien, ils parlaient comme toi, qu'est-ce que je serais content ? J'ai travaillé, là, j'ai 14 ans et demi. J'ai travaillé à 14 ans et demi. Tata a 78 ans. Quand elle me raconte la bataille des Jardennes, quand elle avait 4-5 ans, ça fait quelque chose. C'est pas à la télé, hein. C'est pas sur le Minitel. J'en ai pas 78, j'en ai 79, et je suis arrière-convers. Déjà, c'est cool. C'est quand même bien. Arrière-grand-mère. Pas tellement. Ni d'à côté ni de l'autre, j'ai connu mon arrière-grand-mère. Ni d'à côté ni de l'autre, j'ai connu mon arrière-grand-mère. On n'a rien entendu. Pardon ? Oui, oui. Je l'entends, mais sans l'entendre. Tu m'en gâches pas, non ? Je n'ai pas connu mon arrière-grand-mère. Félicitations. Ni d'à côté ni de l'autre, jamais connu mon arrière-grand-mère. Moi, je suis portée comme ça. Tu as connu mon arrière-grand-mère. Oui ! Quand je t'ai dit que je ne pensais pas que je voudrais, je pensais jamais que je voudrais. C'est que du bénef. C'est quelque chose. Ce mot-là, il faut l'enlever du dictionnaire. Ah merde, c'est vrai qu'il est à côté d'un gauchon. On n'est pas place grébadie pour rien. Ok.